Oui je me suis coupé les cheveux, et oui je suis aussi enrubé ce qui fait que je vais peut être parler du nez pendant cette vidéo, n'hésitez pas à le commenter un maximum parce que je suis réellement pas au courant de ce genre de truc ! Bref, je pense que vous connaissez tous cet outil dont on va parler aujourd'hui, vous avez probablement même pour la plupart d'entre vous l'application qui est installée sur votre smartphone, qui est bien trop loin et je ne sais pas où il est, et elle vous a sûrement sorti d'une galère plus d'une fois, je veux bien sûr parler de Google Maps et de ses magnifiques vues satellites, mais est-ce qu'elles sont vraiment prises par des satellites ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de l'outil de Google qui nous a permis de nous débarrasser de ce genre de truc, voir comment ça fonctionne, et aussi parler de quelques faits divers liés à tout ça ! Pour commencer, il faut savoir que Maps n'est clairement pas tout jeune, il a vu le jour en 2004 aux Etats-Unis, et à l'époque ça ressemblait à ça ! Ouais je sais, la France a beaucoup changé depuis, tout ça c'est sûrement un cause d'internet dis donc ! Bon plus sérieusement, il faut savoir qu'à l'époque, avoir une carte sur son ordinateur, bah c'était pas vraiment courant, mais alors quand la vue satellite a débarqué sur Maps en 2005, c'était carrément une révolution, ce genre de technologie était à l'époque réservé à des usages bien précis, comme les services de renseignement par exemple, mais personne du grand public n'avait accès à toutes ces photos, et bien grâce à Maps cette époque était révolue ! Imaginez les débuts de tout ça, vous pouviez aller voir une fille et l'impressionner en lui disant que vous avez volé des images satellites de sa maison directement sur les serveurs du FBI ! Incroyable non ? Bon ça a peut être pas marché très longtemps vu que ça a été popularisé très vite, mais bon c'est une approche comme une autre ! Quoi qu'il en soit, la révolution était en marche, en basse définition certes, mais en marche quand même ! Sauf qu'en fait non, parce que seulement deux mois après l'apparition des premières images satellites sur le site, on a commencé à y trouver des images déjà plus détaillées sur certaines grandes villes, donc c'est allé très vite, car en juillet 2005, Google va carrément mettre à disposition une version adaptée de son outil pour permettre la visualisation de la surface de la Lune, et ça pour l'anniversaire du premier pas de l'homme sur la surface de l'As ! D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ressemble la face cachée de la Lune, vous pouvez toujours utiliser l'outil qui est encore en ligne aujourd'hui ! Bon vous imaginez bien que c'est pas Google qui a pris ses photos, mais ces derniers ont été fournies par la NASA, mais pour ce qui est des photos de la Terre, d'où est-ce qu'elles proviennent ? Eh bien il n'y a pas en fait une seule unique réponse ! De manière générale, les photos satellites que l'on retrouve sur Google Maps se sont fournies par différentes sociétés, ou par des gouvernements, et c'est eux qui ont choisi la façon dont ils les ont prises ! Mais voilà, ce choix ne se fait pas par hasard, il n'est tout simplement pas possible aujourd'hui d'avoir le niveau de détail qu'on a dans certaines zones sur maps, avec des images satellites ! Ces images sont en fait la plupart du temps prises par des avions, qui vont venir survoler les zones en question afin d'obtenir les images de la meilleure qualité possible ! Mais une fois que vous commencez à dézoomer, vous allez potentiellement vous retrouver avec des images provenant de plusieurs sources en même temps, et ça sans même que vous ne vous en rendiez compte, à moins d'être un petit peu curieux et de regarder en bas à droite de la carte ! Parce qu'en effet, on peut y voir d'où proviennent les images que l'on voit en ce moment même ! Par exemple ici, on peut lire NOAA, qui est l'agence américaine responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère, et à qui appartient un certain nombre de satellites, donc c'est pas impossible que les images proviennent aussi de l'un d'entre eux ! On peut aussi lire US Navy, la marine de guerre américaine ! Bref, vous voyez, c'est quand même assez divers ! Bon, mais ça c'est pour ce qui est le plus courant, car on peut aussi avoir des images prises par des ballons ! Et encore mieux, vous pouvez vous même prendre ces images grâce à un kit qui va vous permettre de prendre la zone que vous voulez, et tout ça en vue aérienne ! Ah si c'est pas beau le futur ! Quand on sait tout ça, ça nous donne à réfléchir sur pas mal de choses ! Déjà, on comprend mieux pourquoi certaines zones sont disponibles en meilleure qualité que d'autres ! Mais aussi, imaginez la galère pour faire coïncider toutes ces photos sans qu'on ne voit leurs bordures ! Imaginez donc aussi la galère pour rendre tout ça cohérent d'un point de vue des couleurs par exemple, malgré le fait que toutes les photos n'ont pas été faites avec les mêmes réglages, ou bah les mêmes appareils ! D'ailleurs, on peut même deviner les technologies des appareils utilisés sur certaines photos, comme celle-ci où on voit un avion avec des couleurs bizarres ! Le satellite qui a pris cette photo a en fait pris 4 photos, d'abord 3 photos basse résolution avec un filtre bleu puis vert puis rouge, et enfin une dernière photo monochrome en haute résolution ! On pourrait même s'amuser à calculer le temps de prise de la photo, avec une estimation de la vitesse de l'avion ! Bon faut avoir un peu de temps à perdre pour ça, mais ça peut être rigolo ! Pensez aussi aux nuages, comment ça se fait qu'on n'en voit pas sur Maps ? Bah oui, parce qu'un satellite ça ne peut pas prendre une photo classique à travers les nuages, ou alors qu'il est un poil trop bas et qu'il y a un petit problème ! Pour ce qui est de faire coïncider les photos entre elles, bah c'est ce qu'on appelle the stitching, c'est un mot anglais qui veut dire une sorte de couture. C'est donc des logiciels qui vont être chargés de reconnaître les emplacements des différentes images, les unes par rapport aux autres, ou on pourra faire ça de manière manuelle pour ensuite les fusionner entre elles afin de donner une seule grande image. Pour les nuages, on n'utilise pas de super technologie de la mort pour pouvoir voir au travers, parce que ça n'existe pas, on prend tout simplement plusieurs photos de la même zone à des moments différents, ce qui fait qu'à un moment on en aurait une sans nuages, et vous imaginez donc à quel point ça a dû être très très compliqué pour la Bretagne ! Bref, vous pouvez voir qu'il se passe pas mal de choses dans les coulisses afin de nous fournir cet outil. D'ailleurs je vous disais à l'instant qu'il n'y avait pas de nuages sur Maps, mais en fait ce n'est plus totalement vrai, parce que si vous dézoomez suffisamment vous verrez le planisphère se transformer en globe, ce fameux Google Earth, et vous verrez donc aussi apparaître des nuages. Pour la sphère, on en reparlera un peu plus tard de tout ça, mais pour les nuages, il faut que je vous dise une chose, ils ne sont pas là que pour faire joli, et par là je veux dire que ce sont des vrais nuages ! Ils ont été en fait générés grâce aux images des satellites météo, et reflètent donc en gros la position actuelle des vrais nuages ! On peut aussi voir en direct quelle partie du globe se trouve éclairée par le soleil, et quelle partie se trouve donc dans l'ombre de la terre ! D'ailleurs en parlant de ça, j'ai un sujet à venir sur un petit truc sympa, du style vous montrer comment récupérer vous même des images directement des satellites qui passent au dessus de votre tête ! Genre science internet ou autre truc du genre ! Pour revenir à cette histoire de sphère, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, Google Maps se proposait une vue en planisphère, et ce quel que soit le niveau de zoom ! Cet affichage posait donc un gros problème de proportion, parce que en effet sur un planisphère, au plus on s'approche des pôles, au plus tout est attiré et paraît donc bien plus grand qu'en réalité ! Regardez par exemple cette carte, on pourrait croire que le Groenland fait à peu près la même taille que l'Afrique ! Pourtant en réalité, l'Afrique c'est quand même un peu plus grand, genre 14 fois plus grand en fait ! On peut voir en détail pourquoi avec un site comme celui-ci, en sélectionnant la projection de Mercator, qui est celle la plus couramment utilisée ! Si je mets l'Afrique au centre, elle a l'air de la même taille que le Groenland ! Mais si je fais venir le Groenland à sa place, vous voyez que les proportions ne sont plus du tout les mêmes ! Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an, Google a décidé de passer l'affichage sous forme de sphère une fois un certain dézoom passé ! Encore un complot organisé par les reptiliens pour nous faire croire que la Terre n'est pas plate, un jour il faudra qu'ils arrivent à l'accepter ! Bon, et revenons un peu dans le passé, après avoir sorti les images chez Athélite en 2005, ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'en 2007 ils lancent le service Street View afin de compléter Google Maps ! Vous connaissez sûrement cet outil qui vous permet de vous balader dans une ville située à l'autre bout du monde comme si vous y étiez avec une vue à 360 degrés ! Et cette fois-ci, les photos sont bien faites en une seule fois, pas de stitching, c'est une caméra 360 qui va faire le boulot ! Cette caméra est en fait constituée de plein de caméras orientées dans tous les sens et qui vont donc prendre des photos chacun de leur côté pour ensuite les assembler et en reconstruire une seule en panorama, donc si on veut jouer sur les mots c'est quand même juste stitching ! Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu plus instantané ! Et cette fois-ci, la façon dont les photos sont prises est assez évidente, vous avez sûrement déjà vu une photo de ces fameuses Google Cars qui se baladent devant chez vous pour prendre des photos de vous et ça à votre insu ! Il y a eu pas mal de cas recensés dans des vidéos de Top Insolite ! Pourtant, il y a eu d'autres moyens qui ont été utilisés pour faire des photos et qui sont bien moins connus, comme des vélos ou des sacs à dos, mais aussi des moyens bien plus classe comme des bateaux, des motoneiges et des chameaux ou bien même des sous-marins ! Bon alors désolé, mais c'est pas demain que vous verrez passer un chameau dans votre rue hein ! C'est rigolo mais bon c'est peut-être pas le meilleur moyen parce que ces moyens ont bien sûr été utilisés dans les contextes où ils étaient justifiés. Les chameaux donc étaient utilisés pour prendre des photos dans le désert, les sous-marins pour prendre des photos dans l'eau logique, comme par exemple la grande barrière de corail en Australie, et d'ailleurs vous pouvez voir tout ça si vous le voulez très facilement sur Maps. Pour en revenir au Google cards, il a été découvert qu'elle ne faisait pas que prendre des photos d'ailleurs, parce qu'elle relevait aussi entre autres le nom des différents points d'accès partout là où elle passait, les fameux points d'accès de votre box, etc. Et ça bah ça n'a pas vraiment plu à la CNIL qui leur a collé une petite amende de 100 000 balles ! Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? Pas besoin d'aller dans les théories du complot ou je sais pas quoi, la raison est finalement toute simple. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes sur Android que dans les paramètres de localisation, lorsque vous sélectionnez le mode haute précision, on vous indique que ce dernier va utiliser le GPS, qui est à peu près logique, mais aussi le Wifi, le Bluetooth et les réseaux mobiles pour déterminer la position, et ça c'est entre autres grâce à cette cartographie des réseaux Wifi, si votre téléphone voit que vous recevez le réseau de chez vous avec un bon signal, et les réseaux des voisins avec un signal bof bof, il pourra croiser toutes ces données ensemble avec l'emplacement connu de ces réseaux afin d'améliorer la précision de votre localisation. C'est plutôt malin, mais pas forcément très légal ! Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui se passe derrière ces cartes, je vais vous donner quelques fonctionnalités sympas qui sont pas très connues, par exemple que ce soit sur Maps ou Street View, il est possible de voyager dans le temps en sélectionnant la date des images que l'on souhaite voir. On peut par exemple voir ce quartier en 2007 où un bâtiment était en construction, et quelques années plus tard on voit qu'il a été terminé, et si on décide d'aller encore quelques années plus tard, on voit que quelqu'un a décidé de mettre un distributeur devant ce bâtiment ! Plein de trucs de ce genre en somme, mais ça peut être rigolo de voir l'évolution de sa ville ! Et de tout ça, on peut faire une utilisation un peu plus intéressante de cet outil, parce qu'on a la visualisation de l'évolution de l'étendue d'une ville, ou encore de la fonte des glaces, ou de la montée des eaux suite au réchauffement climatique, ou encore des photos comme celle-ci, on voit clairement la cicatrice laissée par le passage d'une tornade au sud de la ville de Joplin aux Etats-Unis ! Il est aussi possible de mesurer une distance sur Google Maps en faisant un clic droit à l'endroit voulu ! Grâce à ça, je sais qu'il y a cette distance entre l'Amérique 3 et le manège qu'il y a juste en face ! Merci Google, je sais pas ce que je ferai sans vous ! Ensuite, sachez que bientôt, Maps aura enfin un thème son, et si vous ne savez pas pourquoi c'est super que ça arrive enfin, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui apparaît juste en haut à droite ! Et d'ailleurs, Google est aussi en train de tester un mode incognito sur l'application, que vous connaissez sûrement très bien ! Mais pour quoi faire ? Eh bien vos relations extra-conjugales ne me regardent pas, mais voilà, de manière générale, si vous ne voulez pas que vos recherches ou vos itinéraires ne soient associés à votre compte Google, eh bien maintenant vous pourrez ! En vrai, ça peut avoir un intérêt, par exemple, pour éviter que Google ne vous recommande des restaurants de sushi parce que vous en avez montré un à un pote à un moment, et que Google pense que c'était pour vous ! Très récemment, Google a aussi sorti son nouveau système de guidage vocal, destiné aux malvoyants à l'occasion de la journée mondiale de la vue ! Bref, l'outil est toujours plus poussé d'année en année, et il y a même de la réalité augmentée qui arrive dessus, avec des flèches carrément visibles à travers notre appareil photo de notre smartphone, et donc vous pouvez filmer la rue avec ! Imaginez la folie de ce genre de système avec des lunettes connectées ! Avec ça, plus aucun moyen de se perdre, mais aussi plus aucun moyen de ne plus être tracé par Google ! Et on peut pas tout avoir non plus ! La technologie est vraiment folle et a changé la vie de beaucoup, et ça parfois de manière vraiment surprenante, vu que finalement beaucoup ont une confiance réellement aveugle dans le système. On peut par exemple parler du maire d'un village de Sardaigne qui a accusé Google Maps de faire se perdre des touristes passant dans le coin, parce qu'apparemment ils seraient guidés dans des chemins de randonnée alors qu'ils se baladaient en voiture, et donc se retrouveraient bloqués ! Effectivement, en général, les villages sont moins documentés que les capitales, et quand je vous parle d'être tracé par Google, ce ne sont pas les seuls à utiliser l'outil pour ça ! Il y a aussi le fisc qui le fait, qui se sert de Google Maps pour débusquer les piscines non déclarées aux impôts, et à moins d'avoir une bâche géante tout autour, compliquée de la cacher ! Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris un maximum de choses ! Je trouve que c'est toujours cool de voir tout ce qui peut se cacher derrière un logiciel de ce style qu'on utilise tous les jours sans trop se poser de questions ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ce joli pouce bleu de l'amour et à venir sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description histoire d'avoir encore plus de savoirs ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos amis qui sont peut-être un peu tête en l'air et qui se perdent un peu trop souvent, et enfin abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !